Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous voir nombreux à nos côtés à cet événement. Bienvenue donc à la session de la priorisation des stratégies sur la contextualisation comme étant partie de la localisation dans un contexte de réfugiés, puisque la Journée internationale du réfugié, il fallait bien parler de ce sujet. Je suis Cliff, je travaille pour le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies et je serai à côté d'un grand nombre d'autres intervenants de qualité. Je vais rapidement justement vous les présenter. Il y a Emeline Gabriel. Elle a près de 19 ans d'expérience dans le domaine humanitaire et gouvernemental, dans un grand nombre de programmes de plaidoyers pour la protection de l'enfance. Elle a eu un grand nombre de missions. Elle a été dans un grand nombre de pays d'Asie et de Pacifique ces dernières années. Bienvenue. Janna également est parmi nous, qui est professeure assistante adjointe à la Columbia University Maylam School de santé publique. Elle est expert dans le domaine de la recherche. Elle a mesuré, évalué un grand nombre d'approches de programmation pour les enfants dans les situations d'urgence. Et pendant 15 ans, elle a soutenu les équipes du RCR. Il y a également Job, qui nous vient d'Ouganda. Lui travaille pour World Vision en Ouganda. Il a, après de 10 ans d'expérience, a mis au point des programmes dans des situations d'urgence pour les enfants. Il a travaillé pour Save the Children et a participé à des programmes internationaux de protection de l'enfance. Il a travaillé, donc, en Ouganda pour World Vision et a coordonné un grand nombre de programmes de situations d'urgence pour les enfants. Ensuite, on passera à Mara. Elle est praticienne de la recherche et consultante également dans le domaine de la protection de l'enfance, notamment dans les cas de déplacements forcés en Amérique latine et en Europe. Elle a travaillé pour l'UNICEF, pour l'Université d'Hendembourg, à Sheker, Columbia, et dans le programme des réfugiés du comité hongrois de Helsinki. Elle mène des recherches sur toute une série de pratiques dans le secteur et fait en sorte qu'elle fasse le lien entre la théorie et la pratique. Et enfin, Oscar, qui est un juriste consultant du Pérou. Il a 15 ans d'expérience dans le domaine des droits de l'enfance. Il a été sous-directeur dans le département des enfants du ministère des femmes et des populations vulnérables au Pérou. Il est également consultant pour les droits de l'enfant à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Pérou. Bienvenue donc à tous. Nous sommes très heureux de vous entendre. On va parler un peu justement de localisation et comment elle est conçue dans cette stratégie de l'Alliance. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici donc l'Alliance et sa stratégie pour l'année 2021 jusqu'à 2025. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de priorités. La centralité de l'enfant et la protection étant au cœur de toute stratégie. Il y a une série d'actions humanitaires qui sont privilégiées. Il faut évidemment travailler sur une intervention, une programmation pour l'enfant. Il s'agit aussi de partager des connaissances, des expertises, mais également des opportunités avec un transfert de pouvoir qui est intentionnel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous avez peut-être été présents lors de la session précédente sur la célébration de la Journée internationale du réfugié. Nous avons entendu justement un réfugié nous parler de l'importance de protéger les réfugiés et qu'ils étaient une partie de la solution à leurs problèmes. Ce ne sont pas uniquement des acteurs de l'enfance au niveau local et régional, ce sont également des acteurs de leur propre solution, comment favoriser leur protection, comment leur offrir des opportunités à travers des financements adaptés pour tous ces acteurs qui jouent un rôle essentiel pour nous en termes de localisation. Diapo suivante, la stratégie de l'Alliance s'articule autour de trois objectifs principaux dans notre secteur. Tout d'abord, faire en sorte qu'il y ait un vrai engagement de la communauté, qu'elle soit locale, nationale, et les reconnaître comme étant des partenaires à part entière, égaux dans le développement et la contextualisation des standards, des normes de protection de l'enfance, des règles, outils, interventions. Ces normes, ces règles, se font très souvent de manière indépendante, loin des réfugiés. Or, il faut les intégrer dans nos programmes, dans nos objectifs nouveaux, et il faut pouvoir changer d'approche et faire en sorte que tous ces acteurs-là, ces réfugiés eux-mêmes et les communautés autour d'eux, et que ces enfants soient également partie de la solution et soient partie prenante du processus. Un autre objectif de l'Alliance, c'est l'importance de créer de nouvelles opportunités qu'il faut partager, échanger, démontrer. Il faut partager la connaissance, les apprentissages, les expériences au niveau local, national et au niveau international entre tous les acteurs de la protection de l'enfant. Au lieu d'avoir des programmes isolés et ensuite apprendre les uns et les autres, il faut améliorer nos interventions dès le départ et faire en sorte que tout cela se fasse la main dans la main avec les réfugiés et avec tous les autres acteurs, les personnes qui sont déplacées au sein de leur propre pays qui doivent faire partie de la solution. Et enfin, il faut améliorer et développer l'accès et la diversité des opportunités d'apprentissage pour renforcer justement l'expertise technique en matière de protection de l'enfance et accroître, renforcer la capacité institutionnelle. À travers les trois présentations, nous verrons justement souligner ces efforts et nous pourrons examiner ce que nous faisons, ce qui doit être encore fait pour réfléchir aux contextes opérationnels locaux et comment justement ces actions opérationnelles peuvent être menées dans les zones où nous agissons. Par ailleurs, que signifie localisation pour les réfugiés, pour les personnes déplacées, qu'ils soient apatrides, qu'ils soient demandeurs d'asile, comment est-ce que cela reflète leur propre priorité? On va entendre donc ces intervenants qui vont nous dire ce à quoi ça ressemble dans leur propre contexte et comment s'articule cette localisation dans les opérations locales. lorsqu'on aura entendu les intervenants, je vous encourage à poser vos questions dans le chat box pour qu'on puisse y répondre, les intervenants y répondront pour clarifier tous les sujets. Et à la fin de la session, il y aura un exercice, un jam board pour expliquer ce qui est fait, ce qui peut être fait pour y voir vos suggestions, vos recommandations pour renforcer justement l'engagement, l'implication des communautés, des acteurs locaux et faire en sorte que nos stratégies soient en ligne avec leurs priorités pour que cela se fasse concrètement sur le terrain. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant inviter Emily, Jana et Joe qui vont nous parler justement de ce qu'ils ont fait chacun dans leur pays. Merci Cliff. Alors moi-même, Jana et Joe Barr, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des conclusions de notre étude sur plusieurs années que nous avons menées dans des camps de réfugiés aux côtés des enfants avec leur communauté. Tout cela dans la réponse de World Vision en Ouganda. Diapo suivante, s'il vous plaît. La suivante. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ces espaces donc favorables aux enfants, pour créer du changement, si vous engagez les enfants dans un environnement qui est sûr, qui leur est propre, avec un certain nombre d'activités, avec des formateurs, des animations locales, eh bien, ils se sentiront plus protégés. Il y aura donc de meilleures améliorations sur le plan psychosocial avec des acquisitions de connaissances, de compétences et évidemment, les équipes qui les accompagnent seront également mieux motivées, feront mieux leur travail de protection de l'enfance. Ces dix dernières années, nous avons travaillé en collaboration avec un certain nombre d'organisations, dont l'Université de Columbia, évidemment, notre partenaire au Noganda, Afri Child, mais également une équipe programmatique au Noganda pour évaluer justement l'efficacité de ces espaces donc favorables aux enfants dans différents types de contextes d'urgence humanitaires pour essayer de dire comment et pour qui cela est le plus efficace. Cette recherche a commencé il y a près de dix ans. A l'époque, nous avions un certain nombre de problèmes contextuels et méthodologiques également. Vous n'êtes pas sans savoir que ces CFS, ces espaces, devaient être flexibles de par leur nature pour répondre aux besoins évidemment des enfants et de leur famille, notamment la partie la plus aiguë de la réponse humanitaire. Évidemment, les activités peuvent varier d'un pays à l'autre et donc l'ensemble des services devaient encore être définis, évalués pour chaque contexte. La première série d'études que nous avons menées s'est intéressée à la mise en œuvre de qualité des actions pour qu'il y ait un véritable impact sur les enfants et comment la qualité justement peut permettre d'améliorer les compétences et les liens également entre les enfants et les animateurs. Eh bien, cette recherche essentielle dans dix contextes d'urgence a démontré que ces espaces favorables aux enfants avaient des impacts positifs ou modestes sur le plan psychosocial ou de la protection de l'enfant sur le court terme. Alors, l'étendue de cet impact dépend de l'âge des enfants, du genre, de la façon dont ces ateliers ont été personnalisés ou pas et s'ils ont pris en compte les risques auxquels sont soumis les enfants. D'autres analyses ont montré des résultats mitigés en termes donc d'impact sur certains enfants, d'où cette autre étude que nous avons menée dont on va parler justement pour parler des meilleurs impacts sur ces enfants et c'est notamment le cas en Ouganda. Dans cette nouvelle étude, il faut améliorer le bien-être psychosocial des enfants dans le cadre de ces modèles d'intervention en CFS. Maintenant, je vais te donner à part à Joe et à Jaina qui va vous parler davantage, plus en détail, de cette étude. Diapo suivant, s'il vous plaît. Moi, je vous parlais d'une boîte à outils qui a été mise au point justement sur la qualité de ces services fournis aux enfants. Il y a eu des interventions de plus en plus développées, de meilleure qualité. Il a fallu donc les analyser et les évaluer. Grâce aux conclusions précédentes, il apparaissait essentiel de mettre en œuvre un certain nombre de sessions pour améliorer la situation psychosociale des enfants, pour mieux répondre donc aux enfants qui peuvent avoir des degrés de développement différents. Cette boîte à outils a été mise au point en 2019 par World Vision et par l'IRC pour améliorer ces espaces propices aux enfants, apporter de nouveaux manuels, de nouvelles formations pour les acteurs locaux et à organiser un certain nombre de sessions d'activités. Il y en avait quatre sessions différentes tout au long du programme. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, cette dernière recherche avait un certain nombre d'objectifs en termes de recherche. L'objectif était d'identifier les impacts de court terme et de long terme de chacune de ces nouvelles approches sur la santé mentale des enfants. On a donc mis au point une boîte à outils, on a comparé les différentes approches, on a parlé de protection, de bien-être des enfants et en comparant en fait l'efficacité de chacune de ces sessions, ceux qui recevaient des interventions, ceux qui n'en recevaient pas du tout. Alors, il semble qu'on ait perdu le son de l'autre intervenant. Je pense qu'on a perdu la connexion avec Job, nous avons perdu la connexion avec Job, me semble-t-il. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes toujours sur la diapo numéro cinq. Je vais reprendre là où on a été coupé. Job nous parlait des objectifs de l'étude. On s'est intéressé donc aux impacts immédiats et de long terme des différentes approches, l'approche standard et ensuite la nouvelle version qui est celle de la boîte à outils des espaces favorables à l'enfant, on compte de la protection, du développement psycho-affectif et on a comparé toutes ces approches. Eh bien, l'approche standard, c'est celle qui est utilisée essentiellement par les praticiens alors que la boîte à outils, c'est la nouvelle approche et qui est une approche plus structurée, plus rigoureuse qui vient d'être mentionnée. Le deuxième objectif de cette recherche vise également à analyser l'efficacité sur le plan économique de ces approches avec donc les résultats immédiats et on s'est intéressé à la mise en place de ces effets pour voir si cela a amélioré les systèmes de protection de l'enfant d'une façon générale. On s'est intéressé évidemment à la résilience, au bien-être des enfants au niveau local et s'il y a eu des changements sur le temps. Pour y parvenir, nous avons lancé une méthode mix, donc un test randomisé pour analyser donc les enfants et les agents avant l'intervention pendant et neuf mois après la fin de l'intervention. Les enfants ont été analysés au point zéro, ensuite il y a eu une étude sur une certaine période avec un certain nombre d'outils de mesure et des mesures ont été prises donc avant, pendant et après la fin de l'étude. Il y a eu des activités de participation pour identifier les systèmes de soutien et de protection de l'enfant qui existent dans le cas justement de la réponse aux situations d'urgence. On a demandé aux participants d'identifier les personnes ressources, les institutions disponibles pour les enfants dans les camps de réfugiés, notamment quels sont les services qui leur sont fournis et tout obstacle à y avoir accès. On a également posé la question de savoir si les ressources de la communauté étaient disponibles aux adolescents et s'il y avait des domaines, des endroits de la communauté où ils se sentaient protégés. Avant de présenter les résultats, je sais qu'on va y arriver, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez des questions et qui va apparaître justement sur le Jamboard à l'écran. La question que nous posons a toute sa pertinence pour nous, notamment autour de la thématique d'aujourd'hui, mais c'est aussi parce que c'est un des résultats de notre recherche, d'autres études dont on va parler un peu plus dans la diapo suivante. Allez-y. Oui, donc dites-nous, comment vous travaillez avec les communautés locales, notamment celles qui concernent les enfants et les adolescents, pour déterminer les meilleures interventions au début de la réponse? Donc, comment intervenez-vous, comment travaillez-vous avec les communautés locales pour trouver les interventions les plus appropriées lorsqu'il s'agit d'apporter une réponse à la situation des enfants et des adolescents? Voilà, j'espère que vous avez pu voir le Jamboard et cliquer sur un des signes, sur le sticker qui vous permet d'apporter votre réponse. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion et je vais donner la parole à Jana, qui va vous parler un peu davantage des résultats de cette enquête. Bienvenue à cet autre membre, à notre comité de recherche. Alors, je crois que nous avons justement une diapositive sur laquelle j'aimerais revenir et dont j'attends qu'elle puisse être affichée. Alors, au tout début, cette nouvelle approche a eu un impact clair sur la santé mentale des enfants et notamment des adolescents. La règle normale était plus efficace pour réduire le stress chez les enfants, mais à court terme, cela a aussi amélioré leur enthousiasme et amélioré leur bien-être d'une façon générale. Et à plus long terme, si on compare à la boîte à outils et les programmes standards, la boîte à outils a renforcé un peu mieux les capacités en termes de résilience. Non, si on devait faire la différence entre le sexe, la boîte à outils était particulièrement efficace. Lorsqu'il s'agit d'aider les jeunes filles, maintenant les plus jeunes, les adolescentes avaient de vraies améliorations sur le plan de la santé mentale en utilisant la boîte à outils. Les filles sont plus résilientes par rapport aux autres groupes. Maintenant, les jeunes garçons, dans les deux cas, avaient des améliorations immédiates et de long terme sur la santé mentale. l'approche standard est plus efficace lorsqu'il s'agit de réduire les problèmes liés à la protection et avec des bénéfices de long terme plus longs. quand il s'agit donc des garçons. L'approche suivante à vous. Vous êtes revenu. Alors, parmi les autres conclusions de cette étude, malheureusement, alors nous avons pu améliorer la réactivité des enfants, des adolescents. La boîte à outils a fait beaucoup mieux par rapport à l'approche standard en accroissant la résilience, améliorer les problèmes psychologiques. Quand on regarde le cadre général actuel, ce qui est essentiel pour le bien-être et l'assetion psychosociale, on a parlé du stress parental et on a associé ça, évidemment, avec les services. Ceux qui n'avaient pas suivi ces cours avaient une situation mentale pire que celle des autres. Donc, il y a une question d'espoir et d'impact positif qu'on a obtenu grâce à la boîte à outils. Quand on compare l'efficacité des deux approches, l'approche standard et la boîte à outils, les deux programmes ont un impact limité sur renforcement des capacités en matière de protection de l'enfance et de l'assetion psychosociale et du bien-être. Par contre, ici, nous voyons que les systèmes de protection requièrent plus de financement, plus d'aide, alimentation, soins médicaux, etc. Nous avons un certain nombre de fonctionnalités qui ont été réglementées dans notre pays et on a réglementé l'accès aux services dans les camps. Un certain nombre de personnes ont voulu répondre aux besoins des réfugiés en leur offrant protection et accès aux services dans les camps. Alors, diapo suivant, s'il vous plaît. Pour conclure, il dit, ensuite, passer à une partie de débat. Encore une fois, vous avez évoqué ces dix dernières années de recherche. Alors, TFS marche. Il faut s'en servir quand il le faut. C'est l'espace favorable aux enfants qui fonctionnent, peuvent améliorer la santé psychologique, réduire les situations de risque pour les enfants, notamment juste après les déplacements et aussi tout au long de leur développement. Cela offre plus de possibilités de développer leurs capacités cognitives et améliorer leur santé et bien-être d'une façon générale. C'est la première ligne de réponse. Oui, ces CFS sont efficaces tout en compte des contextes locaux, de la diversité des populations et de l'urgence de la réponse. Il faut agir rapidement pour pouvoir introduire les CFS au plus vite, travailler avec les sociétés et les communautés locales de protection pour apporter des services de protection et sociaux-médicaux à toute la communauté. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche à part la boîte à outils. Il faut donc faire évoluer en fait les approches qui existent, faire en sorte qu'ils soient plus intégrés pour encore une fois renforcer la trajectoire de tous les enfants. Il faut aussi mieux inclure les adultes et ceux qui apportent des soins, la communauté des soins pour travailler sur l'apprentissage des compétences cognitives et on l'a souligné justement dans la recherche. C'est un impact décisif sur le développement des enfants. À vous. On ne vous entend pas. Je voulais dire merci en tout cas d'avoir présent lors de ces présentations. Merci d'être avec notre équipe, l'équipe de recherche, mais également au conseil consultatif qui a fait partie de toute cette trajectoire avec nous. Si vous voulez en savoir davantage sur la recherche, on va vous envoyer un lien sur cette recherche et sur le résumé de cette enquête. Merci. Merci pour cet éclairage. Alors, je ne vois pas pour l'instant de questions dans le chat, mais j'ai une question à vous poser pour développer un peu plus sur le sujet. Vous avez souligné l'importance de la contextualisation et de l'intégration de CFS dans les services complémentaires, l'intégration des structures, etc. Comment peut-on faire cela pour assurer une meilleure localisation? Je crois qu'il va en parler également. Ce que nous faisons et nous travaillons depuis longtemps avec les communautés des réfugiés, nous reconnaissons qu'il y a des capacités dans les communautés qui existent déjà, qui existaient déjà avant même que nous ayons lancé le programme. Il faut donc bien indiquer quelles sont les compétences disponibles, quels sont les groupes déjà en place, par exemple, les groupes de parents, des groupes d'enfants qui communiquent certainement déjà entre eux et se coordonnent. Donc, il est essentiel de travailler avec ces groupes dès le départ, dès le début de ces programmes. Et on l'a entendu aujourd'hui, on a entendu un certain nombre de jeunes qui se sont exprimés. Il faut bien comprendre les besoins réels des enfants pour apporter la meilleure solution pour eux. Je crois que c'est cela qu'il faut absolument souligner si l'on veut être efficace dans notre action. Il ne faut pas uniquement parler de mise en œuvre, il faut parler à tous ces groupes, toutes ces communautés, ces leaders, ces groupes de parents qui doivent faire partie de l'élaboration même des programmes dès leur début pour qu'il y ait une meilleure appropriation des budgets et renforcer également les capacités sur le long terme et améliorer donc la qualité des réponses. Merci. Je vois encore maintenant des questions qui apparaissent sur le chat et je vous encourage à en poser autant que faire se peut. vous avez souligné un point très important qui est de parler aux communautés, notamment les communautés des jeunes qui doivent faire partie de la planification de tout le processus depuis le début car oui, il y a des difficultés qui existent et on va certainement les évoquer à la fin de la session. On a des plus de réfugiés nouveaux qui arrivent et qui font grossir les rangs des camps de réfugiés. il faut réfléchir. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour en parler? Juste un mot supplémentaire sur la conceptualisation et la contextualisation dans le plan de la recherche. Sur cette étude, nous avons travaillé avec le conseil consultatif qui a joué un rôle très actif dans l'élaboration de la recherche mais également de sa mise en œuvre et nous a permis en fait d'évaluer l'impact de nos actions et les résultats ont été particulièrement intéressants puisqu'on se rend compte que les conclusions de cette recherche sont prises maintenant en charge. nous avons Mara qui va nous parler de ses recherches en matière de conceptualisation et de localisation dans le contexte mexicain. Merci beaucoup, Émilie, Job et Jana. Nous passons maintenant la parole à Mara. Bonjour à tous ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes. Je m'appelle Mara. Je vais parler des leçons que nous avons apprises, des erreurs que nous avons identifiées dans la contextualisation des soins d'accueil, des familles d'accueil au Mexique. Je parle notamment des réfugiés qui sont en demande d'asile. Ma présentation présente le processus de recherche, comme je l'ai dit auparavant, et nous soulignons l'importance de changer la façon de réaliser, de rassembler les connaissances dans le domaine, c'est-à-dire décolonialiser cette approche. Nous avons des problèmes de connexion, mais nous vous entendons. Très bien, je continue à parler. nous travaillons beaucoup en matière de narration. Il y a quelques semaines, j'étais à un événement et j'ai participé à de nombreux événements en matière de protection des enfants pour améliorer les conditions pour les enfants aux États-Unis et également au Canada. De nombreuses personnes ont entendu parler de certaines organisations. On entend régulièrement qu'il faut améliorer la réponse pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, moi, j'ai envie de souligner le fait que ces personnes aient besoin d'aide humanitaire et les recherches montrent que la situation change très rapidement. nous avons plusieurs secteurs comme la police, par exemple, les politiques, par exemple, ou l'éducation qui soutiennent ces populations, mais il faut vraiment changer le secteur en lui-même pour être plus efficace puisque c'est ce secteur qui affecte ce que nous faisons. Ce guide est disponible en ligne. Je me suis assuré qu'il était téléchargeable de plusieurs endroits. L'interprète n'entend pas Mara. Elle doit avoir des problèmes de connexion. Nous avons apparemment perdu la connexion avec Mara. je suis ici, mais il y a un problème de connexion. Je vais essayer de régler mon problème. Ah, voilà, ça y est, c'est mieux. Dépositive suivante, s'il vous plaît. si nous changeons la politique et si nous incluons les nouvelles connaissances, ici, vous voyez les étapes des praticiens qui travaillent aux frontières du Mexique depuis 2011, le Mexique a complètement réformé ses politiques, notamment pour la protection des enfants. Cela veut dire qu'il y a également des pratiques qu'il faut améliorer. Par exemple, le Mexique se base sur d'autres régions. le Mexique est un pays de destination de transit, mais également un pays d'origine et également un pays de déportation. Cela veut dire qu'il y a des mouvements un peu dans tous les sens. Comme je l'ai dit avant, ce guide est destiné aux enfants qui arrivent au Mexique et qui souhaitent obtenir le statut de réfugié ou de demandeur d'asile auprès des autorités. j'ai oublié de dire quelque chose en raison de mes problèmes de connexion. J'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à écrire des commentaires dans le chat. Que pensez-vous de la localisation? Comment travaillez-vous dans le secteur de la localisation? Est-ce que vous travaillez pour une grande organisation, pour l'Europe? J'ai envie de savoir pour qui vous travaillez et bien entendu, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez poser. Diapositive suivante. Ce guide devrait répondre à la plupart de vos questions. Je suis désolée, je vois qu'il y a une proposition en espagnol, mais je vais la traduire. Donc, j'ai trois questions spécifiques. La première, c'est quels sont vos avis par rapport à la localisation, la contextualisation quand on produit des connaissances, des outils, des guides, des manuels, des politiques, des programmes qui sont mis en place par des organisations. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis production de connaissances. Et pour ce type de connaissances, elles sont ensuite utilisées et incorporées à des programmes et des politiques de nombreuses organisations ou de pays. Donc, j'espère que je suis claire. L'idée, c'est que j'aimerais bien avoir vos opinions par rapport aux discussions de haut niveau. Donc, si vous avez des commentaires, des conseils, des choses que vous avez apprises de par votre travail, j'aimerais en savoir plus. Et la deuxième question, encore une fois, vous pouvez y répondre dans le chat qui devrait être impliquée dans la production de connaissances ou qui devrait être davantage impliquée. La priorité numéro deux parle d'impliquer la population qui est normalement marginalisée. Dans ma région, par exemple, en Amérique latine, ce sont souvent les autochtones, les personnes qui viennent de la diaspora africaine ou qui sont dans des zones très rurales. Également, les communautés LGBT ou les personnes de milieux très modestes. Donc, j'aimerais avoir votre expérience par rapport à ça. Ma troisième question, quels moyens avez-vous pour pouvoir recueillir et utiliser ces connaissances pour que ces acteurs et les populations déplacées puissent y accéder? Donc, quelle méthodologie avez-vous utilisé par le passé pour pouvoir atteindre ces populations marginalisées? C'était ma troisième question. Diapositive suivante, s'il vous plaît. des défis que j'ai rencontrés lorsque j'ai travaillé à l'élaboration de ce guide, c'est que nous n'avons pas de normes en Amérique latine pour les programmes d'accueil pour les enfants, les enfants réfugiés, les enfants non accompagnés, les enfants qui font des demandes d'asile. J'ai créé ces guides pour l'UNICEF, notamment, puisque c'est une organisation qui fournit de nombreux soins et qui a l'habitude d'également fournir des soins de santé. Et il y a eu également des programmes d'accueil pour les enfants qui ont été créés au Mexique. Quand j'ai commencé à travailler sur ce guide en 2017, j'ai étudié les bonnes pratiques et j'ai vu qu'il y avait des pratiques informelles des centres d'accueil en Amérique latine, mais qu'il n'y avait pas de programme institutionnalisé pour l'accueil des enfants en Amérique latine. Donc, je me suis inspirée de la situation européenne et je me suis demandé comment on pouvait mettre en place ces normes, ces directives en Amérique latine. et j'ai entendu les expériences de personnes de Norvège et du Royaume-Uni pour voir comment on pouvait adapter les normes qu'ils ont dans leur pays ici. Et encore une fois, dans notre secteur, nous ne pouvons pas compter beaucoup sur l'aide humanitaire. C'est quelque chose qui a été déjà mentionné dans le milieu académique. Donc, nous avons vraiment eu un héritage très important de colonialisme. Donc, les connaissances sont généralement partagées du haut vers le bas. Donc, en général, il va y avoir une université, une agence, un think tank, un centre de recherche basé au nord de la planète qui va travailler sur un programme qui sera ensuite appliqué au sud. dans une ancienne colonie, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les outils et les guides que nous créons continuent à être pertinents pour les populations qu'ils sont censés aider, même s'il n'y a pas de... même si les pratiques de connaissances sont celles qu'elles sont, c'est-à-dire parfois biaisées. Biaisées. Et également, comment pouvons-nous définir ce qui est local ? Je sais que certaines organisations travaillent au niveau local, au niveau national. Parfois, la localisation n'est pas vraiment réelle puisqu'il y a des structures qui sont très liées les unes aux autres. Par exemple, au Mexique, nous avons 32 États qui sont complètement différents. Certains comptent une population autochtone d'origine africaine. Et donc, qu'est-ce que le contexte local signifie dans ce cas ? Ce sont des questions qui étaient particulièrement importantes pour moi lorsque j'ai écrit ce guide ? Et encore une fois, comment pouvoir créer cette appartenance locale ? et il y a eu beaucoup d'échanges avec l'UNICEF, notamment l'UNICEF au Mexique, en matière de protection des enfants. J'ai travaillé avec le chargé des politiques pour les enfants dans le cadre du programme d'accueil des enfants et également avec des familles qui assuraient l'accueil de certains enfants. Il y a un bureau de protection des enfants par État fédéré au Mexique. C'est pour cela qu'il était important d'avoir vraiment des retours réguliers de l'UNICEF. Donc, à droite, vous voyez, c'est un peu moi quand j'ai essayé d'expliquer le résultat de mes recherches. J'ai commencé en janvier 2017 et j'ai travaillé là-dessus jusqu'en septembre 2018, pas tout le temps, pas à temps complet en tout cas. Mais en tout cas, ce qui était très important, c'était d'avoir des échanges réguliers. J'ai également été en Europe et j'ai maintenu des échanges constants avec les différents centres d'accueil. Ça a été vraiment très important pour l'appartenance au niveau local et pour mieux connaître les pratiques au Mexique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les erreurs et les leçons apprises. Mon erreur numéro un, c'est que je n'ai pas impliqué de demandeurs d'asile ou d'enfants en situation de déplacement. Je me suis seulement basée sur l'expérience de l'UNICEF. Donc moi, je n'ai pas échangé directement avec les personnes concernées. Et j'ai également basé mon guide sur les guides européens. Mais bien entendu, ça, ça ne remplace pas le fait de parler directement avec des enfants. Encore une fois, c'est quelque chose qui a commencé en septembre 2017 et qui s'est poursuivi. Je suis préoccupée par le fait qu'il faut que nous impliquions davantage d'enfants et de personnes qui demandent l'asile pour avoir un retour et des contributions, mais également pour la conceptualisation et la conception des ressources. c'est quelque chose qui est vraiment important. En impliquant ces personnes de façon systématique, on aura des mesures plus adaptées. Un autre point qui est vraiment important, c'est la décolonisation de la façon dont on utilise les connaissances. Il y a eu des groupes qui ont été marginalisés de façon historique. ceux d'entre nous qui avons étudié les sciences sociales sont parfaitement au courant. Donc, comment est-ce que les études sociales ont commencé? Ça a commencé par des hommes blancs européens qui se sont rendus pour faire des études dans les colonies. Donc, il faudrait qu'il y ait encore une fois une approche de la création de connaissances plus démocratisées et davantage popularisées également. Comme je l'ai dit, les racines historiques doivent être prises en compte dans le cadre des recherches pour justement souligner que cette approche n'est pas forcément neutre. Il faudrait changer les structures, changer la façon dont les choses sont faites. Mais c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps. En fait, ce qui est vraiment très important en matière de protection, c'est que, par exemple, quand nous organisons des événements, pour les réfugiés et pour les enfants, il faut qu'il y ait ces populations. On peut faire ce genre de recherche à l'université, dans différents centres, au siège également de grandes organisations pour que cela contribue à la démocratisation et à la décolonisation des connaissances. Et voilà, c'est tout. C'était ma présentation. J'ai envie de la poursuivre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, si vous avez des plaintes, des suggestions, quoi que ce soit, quelque chose que vous voulez partager avec moi. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous me trouvez sous le nom de Maratissera Luna et je peux également vous donner mon adresse e-mail dans le chat. nous essayons de continuer à améliorer ce guide, mais je sais qu'il y a des choses qui sont plus faciles à améliorer que d'autres. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos contributions. Je vous remercie. merci beaucoup, Maratissera. C'était vraiment très intéressant et c'était une présentation qui nous faisait réfléchir sur la contextualisation. Dans un contexte différent, le contexte mexicain, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Laurent dit que ce sont des problématiques très intéressantes et se demande si les efforts d'effectuer une recherche au niveau des pratiques locales, des pratiques nationales, notamment les soins pour les enfants non accompagnés ou séparés et quelles méthodologies de recherche sont accessibles pour cela. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit avant, je suis chercheuse, je suis indépendante et j'ai conduit ces recherches pour l'UNICEF et pour les organisations d'Amérique latine. Il y avait déjà de nombreuses études sur des pratiques locales et nationales et ces recherches ont été incluses à mon guide. Le guide est en espagnol puisque c'est destiné à l'Amérique latine, sauf dans les Caraïbes où l'anglais est également parlé, mais sinon, toute l'Amérique latine parle espagnol. Donc, c'est pour ça que ce guide est en espagnol. Il y a des expériences. je n'ai pas fait de recherches sur ces expériences puisqu'il y en a déjà beaucoup sur les pratiques d'accueil, notamment. et un problème que j'ai identifié, c'est qu'il n'y a pas de programme institutionnalisé dans le cadre de l'accueil pour l'Amérique latine. mais il y a au niveau mexicain un programme d'accueil institutionnalisé bien développé. Donc, c'est quelque chose qui existe et qui a été pris en compte dans ce guide. Merci beaucoup, Mara. Merci. vous pourrez revenir sur ces points quand on utilisera le Jamboard à la fin de la session. Maintenant, nous avons notre prochain intervenant, Oscar Alva, qui est consultant auprès du HCR au Pérou et qui va nous parler de la contextualisation dans le contexte de la protection des enfants au Pérou. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis basée à Lima, donc ici, c'est le matin. Je vais vous présenter ma présentation et les présentations de mes collègues sont utiles pour expliquer la mienne. Moi, je vais parler du système de protection des enfants pour répondre aux besoins spécifiques des enfants en déplacement. Donc, je vais présenter le contexte dans la diapositive suivante. Vous voyez plusieurs tirets depuis 2019. nous avons vu une hausse du nombre de personnes qui viennent du Venezuela et les statistiques de 2021 indiquent qu'il y a 1,2 million de personnes qui sont d'origine vénézuélienne au Pérou. Donc, il y a de nombreuses différences entre ces personnes qui n'étaient pas préparées. Au Pérou, le ministère des femmes et des populations vulnérables est l'autorité nationale qui gère la protection des enfants. Pour vous donner quelques chiffres, pour que vous ayez une idée de l'étendue de cela, entre 2018 et 2021, le système de protection des enfants au Pérou a géré 2420 cas. Et c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour le service de protection. Donc, ce ministère appliquait comme il le pouvait les directives en matière de protection des enfants pour prendre leurs besoins en compte le mieux possible. Et je vais développer cela dans quelques minutes. Ce que je veux souligner, c'est cet accord entre le HCR et le ministère des femmes et des populations vulnérables qui a eu lieu en 2021. Il s'agit d'un processus à long terme et nous avons besoin d'un instrument pour soutenir cet accord. Parce qu'ici, en Amérique latine, mais je sais que c'est le cas aussi dans d'autres parties du monde, il y a de nombreux changements politiques qui sont très rapides. Donc, une ONG ou un bureau des Nations Unies ne peut pas réagir en une semaine seulement si le gouvernement, par exemple, a changé d'une semaine à l'autre. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, l'accord entre le ministère des femmes et des populations vulnérables et le HCR se focalise sur deux activités. tout d'abord, il faut qu'il y ait un protocole spécial pour les services de protection des enfants. C'était quelque chose de complètement nouveau pour les professionnels. Donc, une idée est de mettre en place un protocole spécifique qui va être réalisé dans les mois qui viennent. Le deuxième aspect, c'est la formation des équipes. Mais tout d'abord, les équipes de l'HCR et du ministère des femmes et des populations vulnérables ont réalisé que nous faisions face à une situation très spécifique pour ces enfants. Au milieu, on a donc les enfants, vous voyez, au milieu des cercles. Nous avons besoin de réaliser que pas seulement la réglementation et les obligations liées à la Convention des droits des enfants sont les seules à s'appliquer. Parce qu'il y a des obligations étatiques qui font partie, qui dérivent du droit international pour les réfugiés et il y a également les obligations fondamentales générales issues du système des droits humains. Donc, nous avons besoin de professionnels en matière de protection des enfants pour ces trois aspects. Donc, les droits fondamentaux des humains, les droits des personnes qui ont des besoins spécifiques et les droits des personnes qui sont en déplacement. et pour les enfants, il y a besoin de rajouter des obligations supplémentaires pour les États. Pour aider ces équipes qui traitent de nombreux cas tous les jours, nous avons besoin de programmes et de documents faciles donc, on a demandé à ces équipes d'avoir une approche systémique. C'est ce que vous allez voir sur la page suivante. Nous avons préparé cette illustration pour montrer que l'approche traditionnelle au Pérou se focalisait sur la prise en compte de la présence de la famille en vertu du système de protection des enfants, c'est-à-dire qu'on examinait la famille, la protection de l'enfant, on concluait si l'enfant avait des parents ou des membres de sa famille. Mais il y a également d'autres aspects qui sont très importants qui doivent être pris en compte lors de l'accueil de ces enfants quand on est en première ligne. Nous avons une obligation spécifique quand il s'agit d'enfants réfugiés. il y a la nationalité et les documents liés à l'immigration parce qu'au Pérou, nous essayons de promouvoir la régulation des enfants en vertu de ces documents d'immigration. Donc, nous avons l'approche générale en vertu des traités internationaux et nous avons d'autres aspects qui sont impliqués, qui sont importants pour les personnes qui sont en première ligne pour accueillir ces enfants. Donc, c'est vraiment le défi de cette intervention. Pour la diapositive suivante, au lieu de donner une conclusion, vu que c'est quelque chose qui est en cours, nous avons séparé les défis à court terme et à moyen et long terme. À court terme, il faut continuer la formation des équipes interdisciplinaires qui travaillent en prenant en compte le fait que l'approche systématique requise est compliquée par la mobilité énorme des enfants et également des équipes. Donc, il faut mettre en place un processus de formation qui prend cela en compte. Et cette alliance entre le ministère des femmes et des populations vulnérables et le HCR du Pérou doit être soutenue par d'autres autorités pour prendre en compte les besoins spécifiques des enfants, la santé, l'éducation, l'immigration. Au moyen et long terme, nous sommes conscients qu'il faut travailler sur la législation. Il faut modifier la législation pour que les législations nationales soient alignées aux législations internationales. au Pérou, nous avons la base de ce processus et nous devons également travailler avec des professionnels parce qu'on aura un service de protection des enfants efficace si nous avons des professionnels et s'ils ont des ressources financières. c'est comme cela qu'on pourra résoudre le problème mais il faut qu'on soit également conscient des ressources administratives, des ressources humaines et de toutes les implications de ce service. Pour finir, alors juste quelques questions, je voulais commencer par cette phrase même si je l'ai mise à la fin. Ce n'est pas une équation quand on dit qu'on a une solution. Il faut y réfléchir en tenant compte de notre contexte particulier, quels sont les défis que nous rencontrons dans notre propre pays pour ce groupe d'enfants en particulier et en tenant compte évidemment de leur vulnérabilité à eux. Tous les services de protection de l'enfant partout dans le monde ne sont pas confrontés aujourd'hui aux mêmes situations. Cependant, nous apprenons de l'expérience qui est la nôtre au Pérou que tous les services de protection de l'enfant doivent être prêts pour faire face à ce type de situation parce que d'un mois à l'autre en 2010, nous avons reçu ce type de cas et nos services de protection de l'enfant n'étaient pas suffisamment bien protégés. C'est cela qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup, Oscar. Merci d'avoir apporté cet éclairage sur l'engagement des systèmes d'institutionnels, d'avoir parlé de cette approche particulière en matière de protection de l'enfance dans ces cas particuliers. Il y a le rôle du comité consultatif de l'Alliance, évidemment, que vous appelez DVEV pour accroître les financements des services de protection de l'enfant. C'est un sujet qui nous ramène vers un autre qui est celui du rôle du réfugié ou des personnes en départ du placement tout au long du processus. Oui, je vais revenir sur votre commentaire sur le financement qui est primordial. C'est un élément parmi d'autres. Il y a aussi l'information, on l'a déjà dit. C'est un chaînon parmi d'autres. Mais compte tenu de notre expérience au Pérou, je pense que cette coordination avec l'Organisation des Nations Unies, l'UNICEF, Nations Unies doivent offrir une assistance technique. Certes, quand on pense aux populations vulnérables, aux femmes et aux enfants, il faut se tourner vers les autorités qui gèrent les budgets dans les pays. pour leur dire que c'est des sujets qui sont urgents en leur rappelant qu'il existe des accords. Il y a un effort de plaidoyer qui est parfois soutenu par le bureau du commissariat des Nations Unies aux réfugiés dans les pays. je le dis comme ça tout simplement en termes simples. mais il faut qu'il y ait une 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 expérience de stratégie pas uniquement en matière de soutien technique mais également en matière d'élaboration et d'allocation des budgets. pour ce qui est d'autre partie de votre question je suis tout à fait d'accord pour dire que la représentation des réfugiés doit être renforcée et il faut qu'ils sont plus présents et je vous le disais lors de l'élaboration de ce protocole nous avons consulté et nous avons travaillé avec les organisations des réfugiés ici au Pérou et notamment certaines qui sont portées par les Vénézuéliens parce qu'ils connaissent bien le sujet et par conséquent ils s'impliquent dans l'élaboration des solutions j'écoutais tout à l'heure la présentation de Marat on en parlait justement il y a quelques jours lors d'une session de formation on le disait ces organisations vénézuéliennes de réfugiés disaient nous voulons être partie de la solution nous avons un groupe d'adultes qui sont au Pérou et qui cherchent à occuper des fonctions de soins parce qu'ils cochent toutes les cases et donc satisfaisaient à toutes les conditions pour ce faire et donc voilà comment toutes ces personnes ont pu s'intégrer dans le pays et par conséquent pouvaient aussi apporter une solution aux enfants donc sans protection parentale merci merci à tous les intervenants pour les excellents points qui ont été mentionnés avec Jana et Joe qui nous ont d'abord parlé du rôle des enfants déplacés ou séparés de l'impact de ces approches qui avaient été adoptées pour y faire face et comment les communautés s'engageaient dans ces processus au début de leur élaboration on a parlé de la contextualisation de la nécessité de démocratiser la connaissance de faire passer l'information des pratiques locales vers des solutions de soins alternatifs et que c'est un sujet qu'il nous faut développer Oscar lui a évoqué les services de protection de l'enfant au niveau local qu'il faut renforcer pour que ces services répondent au mieux aux besoins des réfugiés et des enfants donc déplacés dans leur pays on peut poursuivre la discussion sur une activité Jamboard mais j'aimerais rebondir sur un point notamment quand on parle du contexte des réfugiés on a parlé du contexte de l'Ouganda on a parlé de l'exemple mexicain il y a d'autres exemples comme au Pérou mais nous devons toujours nous souvenir que les réfugiés souffrent d'un grand nombre de difficultés sont confrontés à un grand nombre de barrières en termes de participation en termes d'engagement ils ont du mal à s'approprier les programmes ce qui pose donc de vraies difficultés dans les pays où ils se trouvent il y a le droit au travail on en a parlé aussi un peu plus tôt quand on élabore des programmes dans un contexte de réfugiés il faut créer un cadre qui soit favorable car on a de nouveau l'afflux de réfugiés maintenant et par conséquent les programmes doivent être flexibles et s'adapter à ces nouvelles vagues de réfugiés dont les besoins les vues sont différents il faut donc pouvoir localiser nos programmes dans tous ces processus il faut penser aussi au lien entre localisation et solution durable on a dit qu'il fallait s'engager dès le départ avec les communautés pour comprendre leurs priorités pour qu'elles puissent s'approprier les programmes et pour que nous nous puissions comprendre comment évoluent ces processus portés par les communautés cette interaction et donc vraiment il doit être au cœur de nos préoccupations tout en donnant la voix aux enfants et aux adolescents qui aussi vont passer à l'âge adulte et donc c'est une transition qui doit être suivie de très près on a parlé également des populations de réfugiés de personnes qui sont déplacées dans leur pays ou ailleurs il ne s'agit pas d'un groupe uniforme de personnes on a affaire à plusieurs groupes il faut connaître leurs droits essayer de savoir quelles sont leurs priorités il y a les communautés LGBTQ+, il y a différents groupes ethniques parfois au sein même d'une seule population de réfugiés donc en tant que localisation il faut veiller à ce que ces voix divergentes de ces opinions contrastées soient également reflétées dans nos programmes et veiller non seulement que leurs voix soient entendues mais que tous ces processus en cours permettent un transfert de pouvoir et d'approche pour encore une fois démocratiser le plus possible nos politiques et là j'aimerais maintenant partager avec vous ce Jamboard et vous demander si on pouvait donc justement avoir cet exercice à l'écran alors sur la base vous avez entendu qu'est-ce que vous feriez différemment comment traiteriez-vous la question de la localisation comment feriez-vous en sorte que justement on passe de l'action humanitaire à l'action des communautés sur le terrain comment faire en sorte que l'on assure cette transition de pouvoir voilà donc on est là pour vous entendre alors en attendant les contributions des participants à ce Jamboard je vais demander à Oscar à Nawa ou à Amy à Jana ou Joe peut-être nous dire quelques mots de plus sur la contextualisation et la localisation notamment dans un contexte de réfugiés qui est en soi un contexte volatil et en évolution puis-je me permettre un commentaire alors vous avez dit que telle organisation fait ci ou mon organisation fait là c'est vrai qu'on parle de localisation lors de la réunion annuelle de l'alliance donc mon message c'est de dire joignons nos forces et battons-nous pour que chacun chaque décideur politique a du pouvoir sur la prise de décision sur toutes ces communautés puissent impliquer les populations marginalisées comme je vous l'ai dit tout à l'heure et Oscar l'a aussi évoqué les gouvernements ne s'intéressent pas trop à ce sujet en Amérique latine on ne s'intéresse pas trop aux enfants et aux réfugiés aux demandeurs d'asile ce sont ceux qui sont les moins prioritaires ce ne sont pas des électeurs potentiels de nos gouvernements donc on s'y intéresse peu en Argentine au Pérou au Mexique et d'où d'ailleurs mon appel à une vraie action et je sais que chacun ici fait de son mieux en matière de localisation pour qu'elle soit efficace donc mon message s'adressez pas à vous ne vous sentez pas offensé c'est un message général pour que chacun en fait fasse de son mieux dans le domaine qui est le sien alors je vois apparaître déjà quelques commentaires sur cet écran on nous parle de renforcement des capacités intentionnelles des groupes des partenaires locaux on nous dit qu'il faut inclure donc le plaidoyer dès le départ dans la programmation et notamment lorsqu'il s'agit du rôle des réfugiés des communautés ad hoc des enfants des populations avec lesquelles nous travaillons investir dans la consultation des communautés c'est aussi un sujet important Amy, Diana et Joe Mara également et je vois qu'Oscar aussi lève la main certains de ces commentaires pourraient être incorporés peut-être dans les phases suivantes de votre action Oscar puisque vous avez déjà levé la main j'aimerais ajouter une petite information supplémentaire concernant l'approche de localisation que vous avez mentionné on pense à des systèmes de protection de l'enfance certes mais il faut aussi ne pas oublier où agit ces services nous avons des services de protection de l'enfant mais avec 24 agences sur tout le territoire donc il faut savoir où se trouvent finalement les personnes concernées par exemple au Venezuela la plupart des Vénézuéliens sont à Lima dans certains quartiers particuliers dans la zone nord de la capitale mais là aussi il y a des points particuliers c'est la frontière entre l'équateur et le Pérou parce que en fait les gens se déplacent du Venezuela vers le Pérou à pied traversent la Colombie l'équateur et donc leur entrée naturelle c'est si vous voulez la frontière nord de notre pays et donc si vous voulez passer par l'agent de la douane très bien vous le faites sinon sans se mettre un peu plus loin à l'ouest vous traversez la frontière de manière illégale et vous continuez donc c'est une nécessité je crois quand on parle de service de la protection de l'enfant il vous faut une réglementation nationale mais il faut avoir des stratégies si vous voulez personnalisées si je puis dire par rapport aux districts aux quartiers aux régions de chaque pays Merci beaucoup effectivement ce point est particulièrement intéressant s'assurer que les minorités ethniques linguistiques et autres minorités soient impliquées dans les réponses peut-être que Amy et Jana vous souhaitez parler également de votre travail en Ouganda par rapport à la diversité des groupes de réfugiés et par rapport aux façons de s'assurer que toutes les voix soient bien entendues de façon cohésive j'ai suivi les discussions et pour répondre à la première question qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment je pense qu'il est important de prendre en compte le fait que les populations de réfugiés ont un potentiel elles devraient être impliquées dès le début du programme et travailler auprès des différentes structures il faut qu'on s'assure que ces communautés soient donc beaucoup impliquées dans la création et la mise en place des programmes nous avons rencontré des situations de projets dans lesquels les financements ont été réduits mais en impliquant les communautés ça crée une opportunité de durabilité et ça augmente la participation des membres de la communauté pendant ce programme en Ouganda nous avons eu une bonne inclusion des communautés linguistiques qui ont pu accéder à des services notamment au moment de l'installation des réfugiés il est important qu'il y ait des personnes qui parlent des langues spécifiques nous avons aussi des réfugiés du Soudan du Sud et comme vous le savez le Soudan du Sud a été ravagé par des conflits ethniques donc quand ces personnes arrivent il faut être sûr qu'elles soient bien accueillies qu'il y ait des opportunités en matière de leadership et qu'il y ait une présentation de toutes les tribus qui se sont installées en Ouganda nous avons rencontré des situations dans lesquelles des groupes minoritaires avaient été laissés de côté en raison des nombres par exemple c'était un groupe qui voulait faire des activités mais parfois il n'y avait pas de traducteur et dans notre boîte à outils nous avons voulu impliquer toutes les catégories l'idée c'était d'avoir des facilitateurs de différentes tribus de différents groupes qui puissent proposer l'apprentissage à tous les enfants de toutes les tribus du Soudan du Sud c'est ce qu'on a essayé de mettre en place en Ouganda pour prendre en compte tous les besoins linguistiques de tous les enfants merci beaucoup Job je vois un autre point ici investir dans la consultation des communautés et réaliser des recherches simples pour pouvoir prendre en compte la diversité des visions et ne pas avoir des préjugés donc comment est-ce qu'on peut se baser sur les avis des enfants eux-mêmes dans ce processus j'aimerais entendre la façon dont on pourrait faire différemment on pourrait faire mieux quel est le rôle des enfants dans le processus de localisation lui-même parce que quand on parle de localisation il semble que c'est une approche imposée donc on dit on va faire de la localisation plutôt que de s'assurer que ce processus est aligné aux visions et aux avis des personnes je vais donner la parole à Mara puis à Oscar les décisions basées sur la communauté existent déjà dans de nombreux pays dans de nombreuses régions nous connaissons cela dans de nombreuses régions au Mexique notamment ici sur le Jamboard j'ai vu renforcer les outils pratiques pour les comités communautaires de protection infantile je dirais que l'étape numéro un c'est de coopérer avec les structures qui existent déjà bien entendu il y a déjà des comités en charge des réfugiés donc il faut travailler avec ces communautés et essayer d'oublier notre point de vue occidental et essayer également de servir les mêmes objectifs de dialogue et de prise de décision et ces comités communautaires qui ont été mentionnés en sont un exemple merci beaucoup Mara Oscar j'ai envie de partager un exemple avec vous pour vous montrer comment la participation n'est pas aussi facile qu'il le semble ici au Pérou par exemple nous sommes à la frontière avec le Venezuela et dans de nombreux cas nous avons des adolescents qui sont pris en charge par les services de protection des enfants et qui veulent retourner dans leur pays mais ils ont le statut de réfugiés au Pérou donc en tant qu'État il y a une responsabilité qui est impliquée par ces enfants qui ont le statut de réfugiés donc comment prendre en considération les avis de l'adolescent dans ce cas-là et tout cela en prenant en compte le meilleur intérêt de l'enfant nous avons deux aspects qui sont complètement différents à équilibrés et c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour les autorités de protection des enfants merci beaucoup Oscar pour revenir au dernier point travailler au niveau de la communauté travailler moins en se basant sur l'action des agences et se focaliser plus sur la protection des enfants basée sur la communauté une réponse qu'on entend régulièrement c'est que les acteurs humanitaires travaillent depuis des années et qu'il doit y avoir une passerelle donc je me demande si vous aviez une idée de la façon de mettre en place une sorte de passerelle donc entre les travailleurs humanitaires et d'autres institutions et surtout réfléchir sur le temps que cela prendrait par rapport aux recherches que vous avez effectuées Si je pouvais ajouter quelque chose Cliff je pense qu'une chose qui n'a pas beaucoup été mentionnée c'est l'importance d'avoir des systèmes de responsabilité il y a souvent une intention en matière de consultation des enfants des communautés etc mais très souvent la contextualisation continue et la localisation doivent être plus intentionnelle et je pense que la fonction de ces mécanismes de responsabilité lorsqu'ils sont mis en place c'est de pouvoir recueillir les retours des communautés et c'est quelque chose qui doit être accessible pour les enfants des communautés mais ça doit également être écouté et pris en compte lors de l'adaptation et l'ajustement et l'ajustement des politiques et on doit également souligner le rôle du processus de suivi et d'évaluation je pense qu'il y a toujours une façon de trouver de savoir ce que les enfants ressentent dont ils ont besoin et de quelles interventions ils ont besoin dans le cadre de l'amélioration de nos programmes et de nos interventions futures merci beaucoup Amy merci beaucoup à tous nous arrivons à la fin de la réunion maintenant nous avons commencé par parler des priorités stratégiques nous avons souligné l'importance de partager et le pouvoir et également de changer les rapports de pouvoir nous avons parlé des opportunités de financement de l'implication des communautés des organisations nationales qui sont en charge de la protection des enfants nous avons établi trois objectifs une implication qui a du sens et l'implication des partenaires et la mesure dans laquelle nous travaillons afin de nous assurer le développement de la contextualisation des normes internationales et des outils internationaux nous avons réfléchi sur les principes qui sont importants pour les communautés et nous souhaitons garantir l'accessibilité et l'égalité des opportunités nous avons parlé Job et Janna ont parlé des ressources qui sont liées à la protection des enfants des impacts sur les enfants et les opportunités pour l'engagement des communautés et également le sentiment d'appartenance à ces programmes nous avons également mentionné les lacunes en matière d'adaptation de ces procédures qui sont adaptées qui sont adoptées dans un contexte mais qui ne sont pas forcément adaptées dans un autre contexte nous avons également souligné la nécessité de se baser sur ce qui explique ce qui existe déjà pardon dans les communautés et j'avais envie de conclure par une réflexion sur comment pouvons-nous assurer la localisation des programmes dédiés aux enfants en collaboration avec les agences comment est-ce qu'on peut gérer la situation avec un nouveau flux de réfugiés et mieux prendre en compte les besoins et les droits des groupes de réfugiés marginalisés dont les besoins sont moins bien pris en compte que les groupes majoritaires de réfugiés donc comment est-ce qu'on peut mieux prendre ça en compte dans le cadre de cette localisation je souhaite vous remercier Amy, Job, Jana, Mara et Oscar pour vos contributions et également remercier tous les participants qui ont posé des questions dans la messagerie instantanée je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait pour préparer cette session et ces présentations et je remercie maintenant tout le monde et j'espère que vous avez eu une belle expérience et j'ai hâte d'entendre les futures discussions sur ce sujet merci beaucoup et j'ai hâte